bonjour tout le monde bienvenue sur gimp 2.10 que j'utilise sous linux artix ici nous allons nous amuser aujourd'hui c'est le week end et comme nous aimons les chats nous allons prendre trois jolies images que ma femme m'a indiqué sur le site pixabay donc ce sont des images libres et gratuites donc on peut les utiliser pour ce montage donc pixabay c'est pas abeille comme une abeille c'est à a b b a y plutôt un pic ce pays pixabay voilà j'essuie donc nous commençons par le commencement nous fermons gimp nous abandonnons les modifications j'ai mes images quelque part ici voilà j'avais déjà préparé donc nous allons ouvrir en premier l'image de fond la plus grande en général il vaut mieux faire ça bien qu'on puisse toujours adapter le le canevas au calque ou l'inverse le calque au canevas mais pour plus de simplicité nous prenons ça donc non je vais faire un clic droit ouvrir avec l'impe donc il s'ouvre et l'image apparaît ici quatre marchands c'est le nom du fichier donc je retourne dans mon gestionnaire de fichiers je sélectionne le chat qui est sur l'arbre clic gauche maintenu je descends sur le bouton 4 ici je ne lâche pas le clic gauche voyez ce qui se passe à la souris on le voit ici est ce qui se passe au clavier ça se voit là donc je vais lâcher le clic quand je serai sur l'image voilà un nouveau calque c'est ajouté et nous allons tout de suite le mettre aux dimensions voulu donc il ya deux outils pour le faire le nouvel outil qui s'appelle outils de transformation unifiée qui est très bien qui permet de faire beaucoup de choses donc j'ai bien une transformer le calque et non quand transformer la sélection si je clique sur l'image des poignets qui apparaissent et là je peux réduire déplacer etc je peux aussi déformer pivoter en fait on peut faire beaucoup de choses avec ça je sais plus on peut pivoter aussi je sais plus par où si enfin bref mais c'est pas celui que nous allons utiliser aujourd'hui parce que moi je vais utiliser l'ancien qui permet d'indiquer une taille d'image donc pareil là j'ai bien transformé le calque je clique dans l'image et j'ai des poignets et là je peux déplacer je peux déformer donc tant que la chaîne est fermée c'est bon si je l'ouvre à la chaîne je vais faire ça mais je veux pas je veux que la chaîne soit fermée et que mon image reste au monte tic donc je ressors je clique donc la chaîne est bien fermée donc nous gardons la proportion hauteur largeur là je peux dans cet outil indiquer les pixels je peux même si je clique sur le milieu là j'ai une rose des vents qui apparaît donc je peux déplacer donc ils vont mieux le faire un peu maintenant j'ai perdu ma taille je vais réécrire 600 voilà je vais ici voilà et je saisis bien le milieu voilà je peux placer à peu près mon cas où je veux ici mise à l'échelle et voilà on a déjà les deux premiers calques on va sur notre gestionnaire de fichiers nous prend le petit chaton qui veut devenir grand nous le glissons ici sur le bouton nous lâchons uniquement le clic gauche ici voilà alors lui aussi nous allons le mettre à la bonne l'échelle donc l'outil majuscule plus s maintenant il s'appelle comme ça enfin c'est le raccourci dédié donc l'outil image clique j'indique une taille ici je sais que ça va être du 700 mise à l'échelle je sais que je l'avais en bas c'est bon si des fois je veux déplacer ce calque c'est pas un problème je le sélectionne je presse m comme move en anglais où je prends l'outil ici outil de déplacement et je peux déplacer mon calque par contre si je clique à côté je déplacer le calque que j'ai sélectionné avec ma souris donc si on veut éviter ça on presse majuscule comme ça peu importe où je clique je déplacerai le bon calque donc voilà mon calque je vais le mettre sur le bord de l'image alors pour plus de facilité je vais sur affichage aligné sur les bords du canevas le cannevas c'est le plan de travail si vous voulez donc je vais je presse majuscule et là vous voyez mon bord devient magnétique voilà donc mon petit chat il est à un bon endroit maintenant je vais créer un médaillon parce que on veut le mettre dans un médaillon ce chat donc on va le faire à l'aide de l'outil ellipse une sélection elliptique je trace une ellipse à peu près je peux déplacer mon ellipse où je veux j'ai toujours les poignées ici je peux engrandir un peu vers là un petit peu vers en haut je vais pas dépasser un petit peu vers la gauche comme ça je vais pas rogner l'oreille en bas ça peut dépasser moi je suis bon moi ça me va la sélection je vais pas la perdre c'est du travail je fais sélection vers chemin donc ma sélection elle est dans l'onglet chemin voilà si j'en ai plusieurs ce sera toujours le dernier chemin sélectionné que je pourrais rappeler un donc je peux descendre le calque chat en dessous de ma pile parce que pour l'instant je n'en ai pas besoin voilà par contre ma sélection j'en ai besoin parce que je vais je vais créer un masque de calque d'après la sélection mais avant de créer des masques de calque je clique sur cette icône là où je presse des du clavier pour avoir du blanc et du noir les masques de calque ça se travaille avec du blanc et du noir en général en règle générale voilà je vais ajouter un masque de calque sur ce calque alors j'ai deux moyens soit un clic droit ajouter un masque de calque ou cette icône là ajouter un masque de calque et d'après la sélection et voilà ce qui va se passer le masque il est noir sur le pourtour donc il est transparent donc il me laisse transparaître tout ce qui est autour mais pas ce qui est à l'intérieur du médaillon exactement le contraire qu'on voulait alors il ya deux solutions soit j'inverse ma sélection et je recommence soit je fais la chose suivante sélection aucune ça va vous arrive et c'est sûr sélection aucune je sélectionne mon masque de calque pas l'image le masque je vais sur couleur et inverser et voilà mon masque de calque il est comme je le voulais donc il me masque bien une partie de ce calque là pas celui-là encore celui-là il est au dessus donc il va falloir que je reporte ce masque de calque là haut alors soit j'utilise la sélection puisque je les sauvegarder c'est le plus simple mais récemment on m'a demandé est ce qu'on peut copier un masque de calque j'y arrive pas et oui on peut on peut on peut il faut ruser en fait on sélectionne le masque de calque en question on presse contrôle plus à ou sélectionner tout sélectionner tout je presse contrôle plus c ou édition copier je monte d'un cran dans ma pile de calque je prends le cas du haut et là je vais ajouter un masque de calque blanc et là quelque chose va se passer vous allez voir en masse de calque il prend la taille de la vignette en fait de l'image du haut c'est pas c'est ce que je ne voulais pas donc je fais contrôle z je reviens un cran en arrière je suis sur le calque du haut je clique sur calque calque aux dimensions de l'image donc mon calque ici je presse majuscule voyez maintenant sont le bord du calque il scintille il est là donc majuscule plus clic pour afficher masquer on clique sur l'oeil si je presse majuscule je masque tout sauf ce calque c'est pratique donc c'est bon je rajoute donc mon masque de calque blanc et opacité complète et là comme j'ai toujours normalement dans le presse papier j'ai copié ce masque de calque du dessous je vais faire ctrl v et on va voir si ça marche je vais ancrer ce cette sélection flottante sur le masque de calque que j'avais sélectionné précédemment et vous voyez mon masque il est il est là voilà si je veux le faire apparaître ctrl plus alt et je clique voilà ça c'est le le masque là ça c'est le masque là etc donc on a un très bon début maintenant pour mettre en valeur cette petite vignette là ce petit médaillon nous allons lui créer un petit diseré alors heureusement que j'ai gardé ma sélection nous allons l'appeler mais d'abord nous allons créer un nouveau calque au dessus de ma pile et cette fois ci sera transparent je sélectionne transparent ici validé donc il s'est mis en dessous mais je le veux au dessus là je fais sélection depuis le chemin mais comme j'ai comme je n'ai qu'un chemin de mémoriser il va prendre le bon j'ai ma sélection qui est là nous allons l'agrandir un petit peu je me déplace avec le clic du milieu aux barres d'espacement maintenu et déplacement de la souris selon le système que vous avez sélection agrandir agrandir ici 5 pixels c'est la bonne valeur pour aujourd'hui vous voyez ma sélection s'est agrandi maintenant comme je suis sur le bon calque je vais pouvoir mettre ma couleur dedans mais d'abord il faut que je sélectionne donc je vais sur je vais là dessus sur ce calque là et je prends la pipette qui est là si je clique dans le bleu gris que voici donc j'ai la c'est la couleur du ciel un par un peu gris mais c'est ce que je voulais je retourne sur le calque du dessus et là je peux verser ma couleur là dedans donc j'ai un médaillon complet mais je réaliserai certains me diront oui tu aurais pu faire sélection bordure mais moi je voulais ça parce que je vais rajouter un masque de calque là dessus juste pour l'exercice donc sélection aucune parce que je n'en ai plus besoin maintenant comment faire alors je peux je peux récupérer le calque précédent comme on a fait on va refaire l'exercice soit je prends la sélection précédente soit je copie le calque donc on va refaire ça pour l'exercice comme ça je suis sûr que quelqu'un sera très intéressé ctrl a ctrl c je vais sur le calque supérieur nouveau calque blanc ajouter ctrl v et ancrer et donc c'est bon sinon j'aurais pu rappeler ma première sélection et créer un masque d'après la sélection voilà donc le liseré il est bien apparu on le voit ici on a le petit liseré qui apparaît donc c'est très bien manque quelque chose le texte donc c'est l'outil que voici ou t et là je choisis ma police ma taille à peu près un déjà après je pourrai toujours le modifier et la couleur donc moi j'avais préparé un joli petit violet que je ne retrouve pas là je crois non donc pour la couleur personnellement moi j'aime bien cet outil là je sélectionne ma teinte à peu près et pour la densité mais de la teinte je la choisis là donc voilà un petit violet pas trop violent non plus voilà je clique à peu près où je vais écrire et on y va je serai grand je serai chat voilà pour sortir du mot de texte personnellement parce qu'il n'y a pas de bouton il y en a peut-être un mais j'ai jamais trouvé je clique du milieu toujours et je fais échappe alors j'ai mon texte je peux déplacer mon calque texte avec m comme move je presse majuscule et je le place à peu près où je veux voilà nous allons dupliquer ce calque texte parce que nous allons faire un une ombre un peu couleur saumon donc dupliquer c'est là créer une copie je double clique sur mon calque texte je choisis la couleur que j'avais sauvegarder je crois que c'était ça corail un peu voilà voilà normalement c'est bon je peux aller sur m de nouveau l'outil de déplacement et je peux déplacer majuscule maintenu voilà ça je peux aussi d'affiner via les quatre flèches du clavier mais c'est beaucoup plus plus précis attendez je suis à peu près comme ça je monte un peu oui allez hop quand je serai grand voilà il faut pas que juste pour que ça devienne plus lisible sans trop forcer que ça fasse pub du supermarché voilà donc on a ça qu'est ce qu'il nous reste à faire ah bien on va éclaircir on va éclaircir l'image du fond donc ça se passe dans couleurs courbe je prends toujours l'aperçu d'histogramme logarithmique bon ici ça n'a pas trop d'importance mais en passant je clique gauche je prends cette ligne je la déforme vers là je regarde ce qui se passe à l'écran moi je dis que c'est bon à l'idée on va faire de même pour le chat qui est dans l'arbre couleur courbe je prends la courbe au milieu c'est en général c'est vers le milieu que ça se passe voilà je l'éclaircie qu'est ce qui manque recadré donc c'est l'outil de découpage majuscule plus c là je peux découper n'importe comment si je veux ouais mais je peux aussi découper selon des proportions fixées donc si je veux quelque chose qui correspond à mon écran 1920 2 points pas oublié 1080 et là quand je vais sélectionner j'aurai forcément une sélection proportionnelle à la taille de mon écran c'est à dire 1920 par 1080 ce seront ses frais ces proportions là qui seront conservés voilà je suis d'accord je presse enter et mon image découpé voilà donc un joli petit montage d'un petit chat qui veut devenir grand et d'un petit game piece qui veut s'amuser à devenir expert voilà bon amusement à vous et à bientôt